Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, même bonsoir d'ailleurs parce qu'il est 19h17 C'est le retour des truck vlogs, aujourd'hui il y a un nouveau truck vlog sur la chaîne de Dimitri on the road bien sûr Alors, je vais vous parler deux secondes, le temps que ma carte soit lue dans le chronothèque numérique Ce soir je fais un chantier sur l'A13, je vais vous emmener, vous montrer tout ça Je suis en benne-pousseuse, donc il est benne-pousseuse, dit, magnifique qui les commande Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche cette nuit Sûrement que dans la semaine je serai en benne-pousseuse, donc sur plusieurs soirs je vais pouvoir vous montrer ça On est le mardi 11 juin, donc la nuit d'avant j'ai pas travaillé vu que c'était le jour férié, le 10 juin de la Pentecôte Donc là, vu que je travaille que de nuit, je travaille que trois nuits par semaine, là je travaille que trois nuits cette semaine La nuit de mardi, mercredi et jeudi, vendredi soir, la nuit de vendredi soir, la samedi, on travaille jamais Donc je travaillerai pas, je travaille que trois nuits cette semaine Donc sur ces trois nuits je vais vous montrer au moins ce chantier Après normalement il sera fini, ou pas, je sais pas d'ailleurs En tout cas je vais vous montrer ce chantier, il a benne-pousseuse Si je suis en benne normal, demain, je sais pas de combien d'intitrés Bah je vais vous montrer en benne normal et tout Je vais vous montrer un peu le finisseur S'il y a du rabotage, si on passe à côté, bon de toute façon on passe à côté s'il y en a Bah je vous montrerai tout ça Ce soir, il va y avoir plein de choses à vous montrer Ça va être assez sympathique je pense Alors c'est parti, ne perdons pas une seconde de plus Et c'est parti, direction le chantier de la 13 Alors pour tous ceux qui veulent savoir où se trouve mon chantier Alors il se trouve sur la 13 Alors c'est la portion qui se trouve entre la bifurcation de la 14 Et la bifurcation de la 12 Donc toute cette portion là elle est fermée à partir de 21h ou 21h30, je ne sais pas Bah moi personnellement je ne sais pas mais les gars de chantier ils le connaissent Bah ils le savent, les gars qui s'occupent du chantier Alors toute la portion qu'on fait c'est toute la portion là où je circule actuellement Donc je me rabats, je me mets sur la voie pour loire Et je vous dis ça Alors là toute la portion où je roule comme vous pouvez le voir elle n'a pas été refaite Mais ici on continue à monter Voilà, alors ici on arrive sur la nouvelle portion Voilà Tac, donc tout ça c'est toute la portion que nous on a déjà faite la semaine dernière Donc là c'est le nouvel enrobé Et il y a déjà des gros trous dessus Alors qu'il est tout neuf Alors nous ce soir on va s'attaquer donc un peu plus haut On va poser l'enrobé, bah moi personnellement je vais faire que de l'enrobé Donc là je vais à la centrale à enrobé Donc là je vais à la centrale à enrobé Je vais charger ça, donc on va sur trap Bah moi je vais sur trap pour charger ça Et on va poser l'enrobé nous donc à partir d'ici Donc voilà toute cette partie là de la route, de l'autoroute elle a été rabotée Hop, c'est pour ça qu'il y a une légère secousse Donc toute cette partie là a été rabotée Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le rabotage Bah en fait c'est toute la portion qui a été grattée sur la route Pour que nous on puisse poser l'enrobé Donc là vous venez de voir les finisseurs Vous les avez vite fait mais ils sont là Donc tout ça voilà, c'est tout ce qu'on va reposer ce soir Là on roule sur la partie qui a déjà été refaite Mais parce que vu que les camions ils roulent sur la voie de droite A ce temps droit là c'est la partie où les camions usent le plus la route Donc nous on va avoir à court face la bretelle Le service et les deux voies en fait Puis la bande d'air et d'urgence jusqu'ici Voilà tout ce qu'on va refaire ce soir Et peut-être que ça va raboter Je ne sais pas s'ils vont raboter cette nuit Je ne sais pas, je ne connais pas le programme des autres du chantier Mais personnellement je ne ferai que de l'enrobé Voilà, le prochain plan se trouvera à la centrale Je vais vous montrer un petit peu comment on charge et tout ça C'est parti Bon me voilà arrivé sur le chantier Alors l'autoroute elle est en bas On va rentrer par la bretelle de service qui est juste là Quand l'autoroute sera fermée Donc d'ici quelques minutes Je ne sais pas si elle ferme à 21h ou 21h30 En tout cas elle ne devrait pas t'arrêter de fermer Alors je voulais vous montrer le chargement comme je vous l'ai dit Mais je voulais vraiment le faire Mais le problème c'est que quand j'ai commencé à tourner Il y a le gars de la centrale qui est venu me voir Donc du coup j'ai coupé la cam Donc du coup le plan il dure 2 secondes Donc il n'est pas au montage forcément Alors je vais vous montrer quand même Hop Ma benne Alors Ça c'est le verra de la pousseuse Donc vous voyez là le tablier Il va tout pousser vers là bas Il va tout pousser vers les portes Donc tout est avec la télécommande Soit on se sert de ça Des manettes Le meilleur c'est désolé de la télécommande quand même J'ai une 2 SE donc 38 tonnes Ça c'est la porte Donc pardon excusez moi du cut Alors Pour décharger il nous faut lever là bas Alors je vous le montre maintenant Parce que quand on sera au sauf chantier Je ne pourrai pas vous le montrer Parce que je le fais juste devant le finisseur Donc on doit lever la barre entre l'instrument Elle se lève Avec la télécommande bien sûr Donc tout est télécommandé On lève la barre On lève les portes Ben la porte Là bas je n'ai pas obligé de l'enlever Donc une fois qu'on a Une fois que tout ça Est fait Et bien On peut commencer à vider Donc En poussant En appuyant sur la télécommande En poussant le verrin Et envoyer tout Mettre tout vers l'arrière Donc je suis en train de vider mon premier tour Il est minuit et quart Il y a eu pas mal d'attentes Je vous l'avoue Ça fait depuis 21h30 Je crois que je suis arrivé sur le chantier Donc là je vais vider en fin mon premier tour Donc là je suis sous le pont La benne elle est sous le pont Où il y a le pilier qui est là Et donc Donc là je vide avec la télécommande Donc dès qu'il me klaxonne Je pousse Dès qu'il re-klaxonne Bah j'arrête de pousser C'est le même principe en benne Dès qu'il me klaxonne Je lève Dès qu'il me re-klaxonne J'arrête de lever Sauf que là je fais tout avec la télécommande qui est là C'est un coup de main à prendre Hop Mais franchement c'est quelque chose qui se fait C'est pas vraiment très compliqué Mais au début Oui je vous avoue que c'est assez compliqué Faut se détendre Souffler par le nez Pas stresser Et ça se fait tranquille En pouceuse c'est vraiment le Le plus facile Mais ça se fait Il y aura un second tour à faire après C'est sûr Peut-être à troisième Je ne sais pas On verra Comme vous l'avez vu aujourd'hui Il a klaxonné C'est à dire que moi Il faut que j'appuie sur le bouton Ça pousse Donc là je vois que ça tombe dans le rétro Mais vous c'est parce que vous voyez Hop Il a re-klaxonné Je m'arrête Voilà Tranquille oubilou ça se fait Bon bah je viens de vider mon second tour Bon je ne vous ai rien montré C'est la même chose que pour mes tours Mais c'est surtout que Là je n'ai pas eu d'attente Donc je n'ai pas pu Je ne pouvais pas vous montrer grand chose Donc là Bon là je suis toujours sur la portion fermée de l'autoroute Donc je vais aller faire demi-tour Là-bas à la sortie La sortie du Chénet Pour revenir sur mes pas J'ai coupé mes gyros Et voilà Donc là c'est retour dépôt Il est 3h20 Mercredi 3h20 du matin Et voilà On va rentrer Il va nous falloir à peu près Une heure pour rentrer Un peu moins d'une heure Bon oui moins d'une heure c'est sûr Et voilà Bon bah voilà Il est 4h40 J'ai fini ma nuit Dans mon petit bolide Donc là je vais aller dans la salle chauffeur J'ai mis mes petits papiers Et après ça sera direction la maison Et on verra ça Demain pour le programme Demain Bah demain C'est après-midi maintenant qu'il est 4h Voilà Allez les gens Bonne nuit Moi je vais vous coucher Et à demain Coucou les amis On est jeudi matin Il est 6h38 Je suis de jour Finalement Et pas de nuit Bon ça ne change rien Pour le boulot Que je fasse 3 nuits Ou une nuit Et deux jours Ça revient moi-même Il n'y a personne Donc Mon programme de la journée Je suis en location Donc ça veut dire que je vais faire des rotations Oui 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 Ça veut dire que je serai Donc je vais faire des rotations Entre deux carrières aujourd'hui Dans l'heure Donc voilà Je serai sur Gaillon Entre Gaillon et les Andly Ceux qui connaissent ce secteur Ce sera par là que je vais faire mes rotations Donc j'en ai 10 à faire des rotations Donc Bon ça se fait assez facilement Je l'ai déjà fait ce boulot Et voilà Ce sera le programme de la journée Je vais quand même vous montrer ça J'ai un DAF XF105 De 510 chevaux Pour faire ma journée Et puis voilà 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 les infos que je peux vous donner pour l'instant J'ai juste commencé Donc je ne vais pas aller trop vite On va laisser chauffer le coco Coco Lastico Bon ben voilà A toute à l'heure Bon je suis arrivé à la carrière Il y a un camion qui est devant moi En train de charger Ça va être à mon tour Donc après Regardez Bon le chargement C'est un chargement en baine Bien compliqué Bon il ne faut pas beaucoup de godets Par contre pour remplir une baine TP C'est plutôt rapide Tant mieux d'ailleurs Comme ça on ne perd pas de temps Surtout quand on a des rotations à faire Et voilà Je suis en train de décharger mon quatrième tour Donc je vous montre ça Bon les portes c'est moins automatique C'est celle-là Donc c'est pareil Je n'ai pas besoin de descendre Ça m'arrange De toute façon A 600 à goye de descendre Et c'est une carrière Où on n'a pas goye de descendre Ce sont les endroits Et c'est le moment On se situe surtout dans la carrière Voilà Hop on a été de trop état delta Je passe la première Hop petit coup de frein Et on fait tout descendre Celle-là sinon je ne passe pas Et puis il ne faut jamais rouler Ben dans l'air de toute façon Ce n'est pas bon pour les verres Voilà Il faut que je le fasse 10 fois Je l'ai déjà fait 4 fois Donc je l'ai fait un peu moins que la moitié Mais ça va le faire Normalement quand on s'arrête le midi C'est la carrière de ferme de midi À 13h15 Ou 13h30 13h30 pardon Eh ben On est déjà normalement à 7 ou 8 tours Je ne sais plus Je ne me rappelle plus Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait Mais on était à 7 ou 8 tours Donc quand tu es à 7 ou 8 tours Tu sais que l'après-midi va être vite fait Donc c'est plutôt cool Du coup Voilà Petite précision pour les gens qui reconnaîtraient Là où je me trouve Et puis là actuellement Et puis si vous avez vu aussi que j'avais chargé tout à l'heure Si vous reconnaissez Merci de ne pas mettre le nom du client dans les commentaires Ce serait bien du de votre part De toute façon si je le vois Le message sera automatiquement supprimé Voilà Je n'ai pas envie que ça soit marqué dans les commentaires Voilà tout simplement Voilà Bon ben je retourne recharger là-bas Mon cinquième tour Et voilà Je ne sais pas ce que je vais vous remontrer d'autre Sur cette journée Mais à part la route du retour De cette carrière-là A la prochaine Bah là Au chargement Il est midi 3 Bah je suis en coupure Là je suis sur la carrière J'attends pour recharger mon septième tour Il y a eu pas mal Pas mal Pas mal d'attentes ce matin J'ai perdu vachement de temps Bah en fait j'ai perdu le temps de faire un tour En fait Donc j'ai perdu pratiquement 10, 20 Allez on va dire 25 minutes Presque une demi-heure Donc j'ai fait un tour En gros J'aurais pu faire un tour de plus ce matin Si j'avais pas perdu autant de temps Bah c'est pas de ma faute C'est avec tous les camions qu'il y a La bascule Et on perd pas mal de temps la bascule ici Bon bah tant pis Et voilà Donc du coup Hop C'est l'heure de couper On va manger Et Et puis voilà Je vais me faire charger à partir de 13h Donc je vais manger Parce que je commence à avoir Légèrement faim 15h47 Mes 10 tours sont bouclés Je rentre en direction du dépôt Et après la journée sera Définitivement terminée Bon j'en ai à peu près pour une demi-heure de route À peu près J'en ai à peu près de là où je suis Environ Donc ouais ça va Je vais rentrer tranquillou Il va être tôt Ça me va Je vais arrêter J'ai commencé à quelle heure ce matin ? Euh Je sais même plus tiens Si à 6h 6h15 J'ai commencé ce matin Donc de 6h15 À 16h 16h15 16h30 en gros Ça m'aurait fait une journée de 10h 10h15 d'amplitude Correct En TP c'est correct Voilà voilà Bon bah allez On rentre On rentre au bercail 16h20 La journée est bouclée Arrivé au dépôt C'est fini J'ai pas fait beaucoup de kilomètres Aujourd'hui J'en ai fait 248 248 en à peu près 3, 4, 5 Ou allez en 5h 5h30 de conduite Donc ça va La journée elle a été Plutôt tranquille Mais ça fatigue quand même Les rotations On a dit rotation Comme ça Ça fatigue quand même Bon allez Je vais aller voir au bureau Pour savoir mon programme de demain C'est demain Je fais forcément du genre Vu que demain c'est vendredi Et Et puis voilà Moi je vous dis à demain Passez une bonne soirée Et Et c'est tout Coucou Vendredi 6h44 Je vais en direction de Paris Actuellement Je vais du côté de Du côté de Saint-Quentin En Yvelines Donc mon rendez-vous est là-bas Je C'est pas trop ce que je vais faire Sur le message qu'on m'envoyait ce soir Je ne sais On m'a pas dit Ce que j'allais faire comme boulot En tout cas je sais que je serai là-bas toute la journée Et Donc je sais pas si c'est rabotage En revêt Terrassement Je ne sais pas du tout En revêt à bien Je suis avec deux collègues Ils sont déjà partis eux Moi je devais Ils sont partis avant moi tout simplement J'ai mis mon GPS Parce que je sais pas du tout Je sais où est la ville Mais le lieu de rendez-vous Je le connais pas du tout Et vu que ça m'a l'air d'être en centre-ville Je préfère mettre le GPS Parce que je sais pas y aller Tout simplement Voile et voile Donc me voilà arrivé chez mon client Alors c'est un chantier Et en fait c'est des travaux pour Alors je sais pas si c'est agrandir ou construire je ne sais pas Une ligne de tramway à s'insérer l'école Donc voilà ce qu'on fait actuellement On refait le Il y a tout ce tas de terre là Que vous voyez là Tout ça là Et il y en a pas mal Et tout ça ça va À HR Mais je sais pas où c'est Mais voilà Voilà ce que je vais faire aujourd'hui Je sais pas combien il y a de rotation à faire Mais voilà Ce sera le programme de la journée Il va y avoir De la circulation Ça va être bien drôle Ça va être assez amusant C'est moi qui vous le dis Chargement terminé On peut y aller On va refermer la fenêtre Parce qu'il y a de la poussière Et voilà Je vais aller rejoindre mon collègue Parce qu'il m'attend Il a chargé juste avant moi Vu que je connais pas la route Il va me guider jusqu'à là-bas Et voilà Qu'il est gentil Il est gentil le collègue J'ai vidé mon premier tour Je vous montrerai ça au prochain tour Vu que c'est après A fois que j'allais sur le site J'ai voulu faire un petit repérage Avant de vous montrer Là je suis sur Poissy Pardon Je suis à Poissy Dans le 78 Dans les Yvelines Je suis en train de longer L'usine PSA L'usine Peugeot Citroën Qui se trouve à Poissy J'allais y arriver Et quand tout à l'heure Je suis passé par là Je me suis dit Mais putain C'est comme dans Eurotruc Mais il y a un truc de fou Alors je vais vous montrer ça Si vous êtes à Poissy Dans Eurotruc Au niveau du dépôt De chez Lisette voitureux Et que vous partez En direction d'autoroute Vous passez forcément par ici Et vous passez sur le chemin de fer Qui se trouve juste là Regardez Je vais vous montrer ça Regardez Il y a l'usine qui est sur le côté Alors ça Eurotruc C'est un champ Qui est sur le côté Mais c'est pratiquement pareil Je ne sais pas C'était l'impression Que ça m'a donné Il y a le pont Et on tombe Et on tombe directement Dans les bouchons Super Mais on tombe Comme ce Eurotruc On tombe directement Sur les rames Sur les voies de la SNCF Bon là il y a beaucoup de voitures neuves Il n'y a pas ma voiture Qui est là Normal Je ne vais pas commander ma voiture ici Mais voilà C'est un peu comme Quand je suis passé par l'allée J'ai fait Putain mais c'est Eurotruc Voilà Comme quoi C'est vraiment bien fait Dans ETS2 Un gros big up A l'équipe De SSsoftware Voilà c'est tout Fin du bail Moi il faut que je suive mon collègue Mais pourquoi il se met là Je n'ai pas de tue Il faut aller tout droit Bon je ne sais pas Je vais le suivre Et voilà Bonjour mesdames et messieurs Bienvenue dans le bus touristique Alors sur votre gauche Sur votre droite Pardon je ne veux confondre Vous ne voyez rien Parce qu'il n'y a rien d'intéressant A part Rien en fait Il n'y a rien Et si vous regardez Sur votre gauche Alors vous ne voyez Toujours rien C'est normal Mais parce que Là il y a Un petit truc à dire C'est juste qu'on longe Ce n'est pas actuellement La ferme que je voulais vous montrer Mais ce n'est pas grave On longe juste Les jardins Du château de Versailles Je me trouve actuellement A Saint-Syr-l'école Euh Ouais mais je n'ai pas assez De reprises pour doubler Alors on va doubler Après que l'heure soit passée Et voilà Je trouve ça grave stylé en vrai Tu vas bosser Tu bosses Tu longes Le château de Versailles Tout à l'heure On est passé devant l'usine PSA Moi je trouve ça grave stylé En vrai Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous peut-être que je m'enjaille Sur des trucs un peu nazes Moi je trouve ça cool en vrai De Que de chez moi Là c'est le jardin de Versailles Bah là on voit bien le château de Versailles D'ailleurs il est au fond Putain c'est grave stylé Je n'avais pas vu ça Allez Bref Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça grave stylé Par exemple je bosse Hop Château de Versailles Tout à l'heure j'ai vu la 3F J'ai vu l'usine Peugeot Citroën J'aime bien la marque Citroën Peugeot pardon Citroën non mais Peugeot oui Peut-être pour ça que je roule en Peugeot Mais De là où j'habite Il y a un truc que je trouve cool C'est que de ma plaine On voit les lumières de la tour Eiffel Encore la nuit bien sûr Mais c'est grave stylé J'habite à une heure de Paris Je vois la tour Eiffel de chez moi Selon où je vais Je passe à côté du château de Versailles Il me faut une heure pour aller au Trocadéro Et c'est grave stylé Bah moi je trouve ça grave stylé en fait J'avais envie de vous raconter ma vie Parce que je trouve ça cool en vrai D'habiter à une heure de Paris En une heure de voiture Tu arrives à la Défense Tu peux aller au Trocadéro en une heure de temps Tu peux aller à Versailles Au château de Versailles A une heure de temps Ouais ouais C'est des trucs pas fifous peut-être pour vous Mais moi je trouve ça grave stylé Et pourtant j'habite dans un endroit J'habite entre des champs Mais vraiment dans les champs A des endroits où la 4G ne capte pas Tu vois Au rez-de-chaussée De tous les bâtiments de mon village On ne capte pas la 4G Bah au centre-ville Bah au centre-village Par contre à mon étage Oui on capte la 4G Mais bon bref C'est quand même un truc de fou je trouve Voilà c'était le moment où je raconte ma vie de Dimitri Dans le bus touristique Bus touristique des OTR Voilà bon j'arrive pratiquement sur mon chantier Encore un petit kilomètre même pas Et on sera arrivé sur le chantier pour recharger le second tour On en fera 3 aujourd'hui des tours De Saint-Cyr à Acher On en fera que 3 Parce que vu qu'on est vendredi et qu'il ferme plus tôt Bah on pourra pas vider le 4ème tour Si on en refait un 4ème Donc bah voilà Je vais m'arrêter au feu rouge Et voilà Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous dire Pour le moment Et voilà c'est tout Voilà Dernier déchargement de la journée Il est encore Je sais pas du tout ce que je faisais filmer Parce qu'il y a rien 14h17 Je repars de chez mon client Donc c'est fini On rentre au dépôt J'en ai pour à peu près une heure de route D'après ce que me dit mon GPT J'ai mon GPS parce que je voulais savoir à quelle heure j'allais arriver Il me dit 15h20 Sinon je déconne la route pour rentrer Mais ça me donnait une heure comme ça Pour faire une vidéo plus propre Donc voilà Je suis parti C'est parti les amis A Cher Poissy A13 Dépôt Voilà C'est à la route pour rentrer Et Bah voilà Tiens un belge Un belge une fouet Voilà C'était le moment Moment cliché de la vidéo N'hésitez pas à liker Et je peux pas y aller Il y a de la voiture qui arrive Ah c'est bon elle tourne Il m'a niqué ma vitesse Bon allez On est parti les amis Direction le dépôt Oui 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 bien sûr Je suis au dépôt Je fais 300 km pile Aujourd'hui 300 km C'est pas mal La citernaie muleçon Que je vous ai pas montré Lors de ma première vidéo Une autre présentation Avec le renault Que j'ai déjà conduit Voilà voilà Bah voilà La vidéo va s'achever là dessus Merci d'avoir suivi Je vais vous poser par ici Voilà Merci d'avoir suivi ce vlog Je vais fermer la porte Il y a rassurement moins de bruit Donc Pour la deuxième fois Je me répète Merci d'avoir suivi ce vlog C'était le tout premier vlog Chez STPB J'espère qu'il vous a plu Vous avez vu du jour De la nuit De l'enrobé Du rabotage Benne pouceuse Benne normale Transporter de la terre Et tout Au moins vous avez vu plein de choses J'espère que Bah du coup Ça vous a plu quand même N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Et à partager la vidéo Si vous le voulez Un petit peu partout Et on peut remercier Romain Qui a fait le montage De sa vidéo Merci Romain Gros big up à toi Comme ça Ça m'évite de le faire D'une Et puis de deux Ça me permet d'avoir du temps Pour moi Merci Romain Bisous partout Et à bientôt Pour un nouveau truc vlog Ciao les amis